Salut tout le monde c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon dressing minimaliste pour le printemps. Vous avez été plusieurs à me demander de faire cette vidéo et je me suis dit que ça pourrait être inspirant, ça pourrait peut-être vous aider à faire un tri dans vos vêtements. Moi mon but c'est de garder uniquement ce que je porte réellement et ce que j'aime réellement. C'est pas forcément d'en avoir le moins possible, même si ce serait un objectif à plus long terme, mais pour le moment l'objectif c'est surtout de diminuer un petit peu mes possessions et de ne garder que l'essentiel et que ce qui me plaît réellement, d'enlever tout ce qui peut être vraiment superflu pour moi, pour ma vie aujourd'hui. Alors je vais commencer tout de suite, donc ici j'ai toute la partie sous-vêtements, donc ça va être très rapide, j'ai quelques paires de chaussettes, des noirs et des blanches, j'en ai une grise aussi, voilà c'est beaucoup plus facile je trouve d'avoir des paires de chaussettes qui sont de la même couleur comme ça, parce qu'au moins quand on en perd une, c'est beaucoup plus simple d'en retrouver une deuxième. Et puis pareil au niveau des lessives, c'est toujours pratique, on fait une lessive de blanc, une lessive de foncé et au moins il n'y a pas de soucis. Là c'est tout ce qui concerne les règles, donc on a les serviettes lavables et une culotte de règles et une ou deux culottes normales pour les serviettes. Donc ça c'est très pratique quand on veut être minimaliste, enfin moi je trouve que ça va un petit peu ensemble, c'est beaucoup plus écologique en fait, au lieu d'acheter du jetable, vous lavez le lavable et vous le réutilisez. Là-bas j'ai quelques ensembles de lingerie, donc vous savez le soutien-gorge et la culotte. Si vous avez vu ma vidéo sur le non-port du soutien-gorge, vous savez que je ne porte pratiquement jamais de soutien-gorge, mais ces ensembles je les avais déjà et je les trouve jolis, et de temps en temps ça peut me faire plaisir de les porter, donc je les ai gardés, sinon je porte uniquement les bas, parce que c'est ce que je mets le plus. Juste pareil, je tends à n'avoir que des couleurs neutres, alors j'ai encore quelques couleurs qui me plaisent, donc je les garde, mais le jour où j'aurai besoin de racheter, je pense que je ne prendrai que des couleurs neutres. Ensuite, au niveau des hauts, je range ici ceux qui ont plutôt des manches longues, et ici ceux qui ont plutôt des manches courtes ou des manches trois quarts, et dans tous les cas ici ce sont les hauts plutôt habillés si je peux dire. Donc j'en ai un noir, j'ai gardé quand même un body bleu clair comme ça, parce que je l'aime quand même pas mal celui-ci. J'ai également un haut noir sur moi, je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est un haut Tommy Hilfiger que j'avais acheté il y a au moins 7 ans, il n'y a pas loin de 7 ans de ça, à Berlin, parce que c'était le seul magasin ouvert et que je n'avais pas pris la bonne tenue ce jour-là, enfin bref, sinon plus jamais de la vie j'achèterais un truc aussi cher. Et sinon pour info, celui-ci c'est un Arden que j'avais acheté chez Nose, celui-ci je crois que c'est un H&M que j'avais acheté parce que j'avais une carte cadeau, mais ça fait déjà un moment. Et donc là ce sont les hauts plutôt courts ou manches trois quarts, voire débardeurs un petit peu habillés. Donc on a celui-ci gris un petit peu trois quarts que j'ai acheté dans un magasin d'occasion pour 1€, un camailleu bleu que j'ai acheté d'occasion, c'est ma voisine qui le vendait, j'ai dû le payer en euros aussi sûrement. Idem pour ce camailleu noir qui est un débardeur comme lui. Et ici on a un body américain appareil que j'avais acheté il y a pas loin de 7 ans aussi et que je garde parce que je l'aime beaucoup, il est très neutre et il est facile à porter. J'ai également gardé ce pull, alors je suis désolée il était au linge sale, j'ai gardé un seul pull parce que ça peut servir, parfois il y a des journées un petit peu plus fraîches, le printemps c'est toujours un petit peu délicat, un coup il fait super beau et voire chaud et puis un jour il fait à peine 10 degrés. Donc voilà, j'ai quand même gardé un pull pour pouvoir mettre sous la veste ou pour pouvoir mettre tout seul. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est légèrement ajouré, vous voyez, en plus il est dans une couleur rose pâle, ça fait assez printanier je trouve et à la fois ça reste quand même assez neutre comme couleur. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci, en plus il peut se porter dans les deux sens, il est très pratique et en plus celui-ci c'est pareil, je l'ai depuis environ 7 ans quoi, voire plus, donc voilà, il aura bien fait son temps. Alors ici je range tout ce qui est pantalon et tenue pour le yoga ou en tout cas le sport un petit peu plus stretching si on veut. Donc ici j'ai un jean, c'est un jean un petit peu avec une coupe mom, j'ai un pantalon bleu comme ça que j'avais acheté à ma voisine d'occasion, j'avais dû le payer 3 euros et d'ailleurs celui-ci vient d'un petit magasin d'occasion, j'ai dû le payer 1 euro aussi, quelque chose comme ça. Celui-ci c'est un jean de la marque Only qui m'avait été offert par mon compagnon de l'époque. Voilà, par contre il est troué, je l'ai recousu à l'arrière mais il est troué donc du coup je ne le porte qu'avec des t-shirts très longs de peur qu'il craque à nouveau et aussi parce qu'on voit un petit peu que ça a été recousu. Donc voilà, je ne le porte qu'avec un haut qui cache les fesses mais ma foi ça peut quand même servir un jean. Voilà pour ça, j'ai également celui que je porte sur moi, donc il ressemble à ça. Voilà, je l'avais acheté à ma voisine aussi, pareil j'ai dû le payer 3 euros. Et bon par contre il a une tâche ici mais moi ça ne me dérange pas, je m'en fiche. En attendant de m'en racheter des mieux que ça, je fais avec ce que j'ai. Et comme vous l'aurez remarqué, j'aime bien les couleurs neutres, voilà j'aime bien le jean tout basique, tout simple, voilà la couleur classique. Ici j'ai ma seule et unique ceinture que je porte parfois, notamment avec celui-ci qui est légèrement trop large pour moi. Et donc là ce sont mes tenues un petit peu plus de yoga, donc j'ai une brassière violette, j'ai un débardeur, j'ai deux leggings. Donc j'ai celui-ci et j'en ai un noir mais qui est dans mon sac à dos parce que je vais partir ce soir. Et j'ai une brassière comme ça, galaxy, donc assortie à ce legging. Et j'ai enfin un t-shirt, voilà, comme ça. Ah oui j'ai failli oublier, j'ai également un jean marron de la marque Cimarron. Pareil je l'ai depuis peut-être 7 ans maintenant, il m'avait été offert par ma meilleure amie à l'époque. Et je vais vous le montrer mais il est au linge sale. Donc désolé du coup il est froissé, donc voilà il est comme ça, il est marron, je l'aime énormément. Par contre c'est pas un skinny, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les jeans skinny. Lui il est entre la coupe skinny et la coupe droite on va dire, il est pas tout à fait droit mais il est pas tout à fait skinny non plus. Il est très joli par contre c'est un taille basse, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais il est très beau, il fait de très jolies fesses et tout. Mais du coup je suis pas sûre que je le garderai à long terme, déjà ça fait longtemps que je l'ai donc ça va il aurait quand même été rentabilisé. Mais c'est surtout qu'il est marron et moi c'est vrai que j'ai beaucoup maintenant de couleurs neutres, genre le blanc, le noir. Alors autant ça va bien aller avec du blanc, autant je trouve que ça va pas super bien avec du noir. Et notamment quand je mets mes baskets noir et blanc je trouve que ça va pas du tout ensemble. Et voilà du coup ça me frustre de me dire que lorsque je mets mon jean, enfin quand je mets ce jean je suis obligée de réfléchir un petit peu plus à la tenue que je vais porter. Ce qui n'est pas le cas avec les autres vêtements que je possède. Voilà pourquoi je pense que je ne le garderai pas sur du long terme. Ici je range les tenues de sport ou les tenues un petit peu plus confortables, voilà pour traîner ou quoi. Et également les maillots de bain, donc j'en ai un, une pièce, j'ai un, deux pièces et ça c'est celui de ma fille. Je les avais gardées même cet hiver au cas où on irait à la piscine mais bon elles étaient toutes fermées. Voilà voilà. Mais moi ça m'est arrivé quand même de me baigner dans la Loire. Donc j'ai bien fait de le garder sorti. Ici donc j'ai des t-shirts, donc j'en ai un blanc, j'en ai deux gris clairs, un gris foncé, un, une espèce de bleu vert turquoise comme ça, on ne sait pas trop. J'en ai également un bleu pâle qui est dans mon sac à dos vu que je pars ce soir. Voilà donc ça m'en fait déjà un, deux, trois, quatre, cinq, six, ça fait déjà pas mal. Et j'ai également un, deux, trois débardeurs, deux noirs, un bleu marine. Voilà alors pourquoi des t-shirts et des débardeurs tout simples comme ça ? Bah déjà parce que ça va avec tout, honnêtement c'est un peu ce que je préfère porter. Là-haut ce que je vous ai montré c'est un peu plus habillé lorsque j'ai des rendez-vous, lorsque je sors ou quoi. Mais sinon les trois quarts du temps j'aime bien me mettre avec ce genre de tenue. Et ce que j'aime aussi c'est que ces t-shirts peuvent aussi bien me servir de t-shirt pour sortir. Parce qu'avec un jean ma foi ça passe très très bien. Que de t-shirt pour faire du sport, que de t-shirt pour dormir, idem avec les débardeurs. Donc voilà ce que j'aime beaucoup avec ce genre de vêtements, vraiment j'adore ça. Et au niveau de ces vêtements-ci, ce t-shirt je l'avais acheté chez Kiabi, c'est un éco-conception. Tous les autres t-shirts ils viennent de chez Noz, j'avais dû les payer genre 99 centimes. Et ces débardeurs-ci je ne sais plus trop d'où ils viennent, je crois que c'est ma mère qui me les avait acheté chez Lidl. Mais le débardeur ça fait plusieurs années que je les ai, les t-shirts ça fait moins longtemps. Mais je sais que je vais les garder parce que c'est vraiment du basique. Ça, ça venait de chez Decathlon et ça d'une carte cadeau H&M. Et ça, ça vient de chez Kiabi pendant les sols, ça ne m'avait rien coûté. Voilà, ensuite au niveau des pyjamas. Donc ici j'ai gardé des chaussettes, vous savez bien épaisses, toutes douces. Ça m'arrive encore de les porter certains soirs ou certains matins ou même certains jours quand je suis à la maison. Ce qui est très rare parce que voilà, moi j'ai un carrelage donc il peut vite être froid s'il ne fait pas forcément chaud dehors. Et au niveau des pyjamas, donc j'ai plusieurs choses. J'ai tout d'abord deux t-shirts que j'avais pris extra large exprès pour en faire des pyjamas justement. Juste avec une culotte en fait, en mode chemise de nuit. Donc il y en a un qui vient de Paris que j'avais acheté lorsqu'on avait visité la tour Eiffel. Voilà, comme ça, ça me fait un souvenir de voyage mais en même temps quelque chose d'utile. Et j'en ai un de Pralognan lorsque l'on était parti à la montagne, à Pralognan-la-Vanoise. J'ai également un t-shirt NASA que j'avais acheté chez H&M parce que j'avais une carte cadeau. Donc celui-là il est court, c'est un short et un petit t-shirt et je l'aime beaucoup, il est très cool. Et à la fois assez neutre, simple. Et là j'ai un, comment ? J'ai deux nuisettes en fait, donc une Darjeeling qui va avec le kimono et les deux ceintures interchangeables. Bah que j'avais acheté pareil, il y a bien 7 ans maintenant, pas loin. Et que je garde toujours. Et j'ai cette nuisette là, alors elle elle est d'époque, franchement je pense que je vais jamais la laisser. Je l'avais quand j'étais au lycée quoi. Donc ça fait bien 8 ans au moins que je l'ai. Ouais ça doit faire 8 ans mais je pense que je vais jamais la laisser. Voilà donc ça c'était au niveau des pyjamas. Et j'en ai également deux autres que j'aime beaucoup. Alors on a tout d'abord le pantalon comme ceci noir. En fait il est assez moulant au niveau du haut, voilà, au niveau des fesses et des cuisses. Et en fait plus on descend et plus il est évasé, vous voyez il finit un petit peu en patte d'ef. On va dire qu'il est serré à peu près jusqu'au genou et après il finit en patte d'ef. Et je trouve ça super beau, d'ailleurs mon copain adore aussi. Moi j'aime énormément parce que c'est à la fois super joli et super confortable. J'ai le même en gris et ils viennent tous les deux de chez Nose. J'ai dû les payer à peu près 4 euros chacun. Et ici j'ai un débardeur gris pareil qui vient de chez Nose. J'avais dû le payer 99 centimes ou quelque chose dans le genre. Et j'ai le même en rose. Voilà donc comme ça, ça me fait deux pyjamas. C'est ceux que je porte le plus au printemps parce que je trouve qu'il ne fait pas encore toujours assez chaud pour se passer d'un pantalon. Mais en même temps c'est important que j'ai aussi des pyjamas sans bas parce que parfois il fait un peu plus chaud. Et enfin de ce côté j'ai tous les gilets, enfin tout ce qui se met sur cintre en fait. Donc j'ai un petit gilet fin comme ça, un petit peu violet que j'aime beaucoup. Que j'avais acheté, je ne sais plus où. C'est un comptoir des cotonies mais c'est sûr que je ne l'ai pas acheté là-bas. Mais je ne sais plus d'où il vient. Celui-ci il vient de chez Action. Voilà il est beaucoup plus chaud pour le coup. Vous voyez il est un petit peu fourré. Donc ça ça peut être pas mal pour faire une veste ou pour sortir les jours où il y a besoin d'une veste mais pas d'un manteau non plus. Celui-ci c'est un Brandy Melville. Il est très loose on va dire. Il n'a pas de fermeture ou quoi. Et je l'aime beaucoup. Voilà il passe très très bien. Et je l'ai depuis 7 ans à peu près. Je l'avais payé un peu cher sur le coup mais au moins il sera rentabilisé. Et ce petit violet pareil qui n'a pas de fermeture, qui est tout mignon. Il vient de chez H&M. Je l'avais payé parce que j'avais une carte cadeau. Ensuite là j'ai quelques hauts, quelques tenues habillées. Donc on a un chemisier Burton que j'avais acheté dans un petit magasin d'occasion pour 1€. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est un petit peu en mode jean. Mais à la fois c'est un chemisier qui est plutôt habillé. Donc je sais que quand j'ai un rendez-vous important je peux le mettre tout en étant quand même confortable dans mes vêtements. Parce qu'il n'est pas trop étriqué. Enfin il n'est vraiment pas désagréable à porter. Ici j'ai une robe Kiabi Eco Conception que j'avais acheté il y a au moins un an de ça. Je ne l'avais pas payé très très cher. Je crois qu'elle était à 8 ou 10€. Et ce que j'aime c'est qu'elle est vraiment basique, noire, toute simple. Elle est très bien coupée aussi. C'est une forme vraiment très féminine. Et à la fois elle est facile à porter, ça peut faire une tenue très habillée avec des talons comme une tenue très simple avec des baskets ou des converse. Donc vraiment j'aime beaucoup cette robe. Elle est un petit peu tout en un. Et j'ai quand même gardé ma chemise Pinky que j'ai pareil depuis peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça. Il y a une tâche de sang par contre je viens de voir derrière. Voilà elle est bleue pâle, toute simple. C'est vraiment la chemise classique et moi j'aime beaucoup. Mais je la porte assez peu pour vraiment que j'ai un rendez-vous très important. Parce que les chemises comme ça c'est clairement pas ce qu'il y a de plus confortable. Au niveau des vestes j'ai ici un imperméable blanc tout simple. Qui m'a été bien utile ces derniers jours parce qu'il pleuvait des cordes. Ici j'ai ma veste en jean que j'ai depuis le lycée. Donc ça fait au moins 7 voire 8 ans que je l'ai. Qui venait pardon de chez Pinky et que j'aime toujours autant malgré les années. Ce certain père je crois qu'il venait de chez Noz. Je l'ai depuis 1 ou 2 ans pareil. Et enfin j'ai cette veste-ci qui vient de chez Hollister. Par contre que j'ai payée il n'y a pas très longtemps. C'était pour l'hiver dernier. Qui m'a servi justement pendant l'hiver. Mais qui va continuer de me servir un petit peu au printemps pour les jours où il fait 10 degrés. Par exemple aujourd'hui je sais que je vais la mettre. Même si je vais probablement avoir un tout petit peu trop chaud cet après. Mais voilà ça peut quand même servir. Elle est un peu fourrée. Elle est déperlante aussi. Donc voilà pas trop mal. Sinon j'ai deux sacs à main comme pour toutes les autres saisons. J'en ai aussi un tout petit noir à bandoulière qui peut me servir éventuellement. Et puis j'ai mon sac à dos comme toujours. Et au niveau des chaussures. Donc c'est un peu le bazar. Il faudrait que je trouve un rangement ici. Parce que c'est hyper étroit. C'est pas terrible. Mais j'ai une paire de talons vraiment très habillées. Ça c'est vraiment si j'ai un truc important. Un rendez-vous ou une fête. Genre un mariage je ne sais quoi. J'ai une autre paire de talons un tout petit peu moins habillées mais que j'adore. Qui est super confortable. Qui est trop agréable à porter. Je l'ai depuis le lycée aussi. Donc ça doit faire genre 7 ou 8 ans. Et ça je crois que je l'ai depuis je ne sais plus mais plusieurs années c'est sûr. Je crois que je les ai aussi depuis 6 ou 7 ans. Donc ça fait longtemps aussi. Celle-ci je crois que je ne les ai que depuis un an. Mais j'aime énormément. Alors là elles ne ressemblent à rien. Elles se sont un peu déformées parce qu'elles sont mal rangées. Je crois que c'est de la marque Les Tropéziennes. Ouais voilà. Et c'est des petites sandales trop jolies qui vont trop trop bien à peu près avec tout. Mais ce que je porte le plus ce sont mes Converse que j'ai depuis le lycée. Je pense que ça se voit. D'ailleurs il faudrait que je leur fasse un tout petit coup de nettoyage. Parce qu'elles se sont un peu salies là avec la pluie. Mais voilà elles sont un peu usées c'est normal. Moi je n'y crains pas au contraire. C'est ce qui fait aussi le charme des Converse je trouve. Mais donc ça fait bien 7 ou 8 ans que je les ai. Et je les porte énormément surtout au printemps et en été. Et puis sinon on a mes baskets. Voilà mes baskets New Balance que j'ai depuis bien 6 ans à peu près. Ouais non même 6 ou 7 ans. Et qui sont donc noires et blanches comme ceux-ci. Et que j'aime énormément que je porte tout le temps. Parce que c'est des baskets et moi je marche tout le temps. Donc voilà trop pratique.